et bonjour à tous et bien écoutez je suis très très content parce que qu'est ce que je viens de recevoir aujourd'hui un véhicule que j'aime beaucoup que j'affectionne beaucoup enfin j'affectionne tout particulièrement l'implantation de ce véhicule c'est la nouveauté 2020 de chez pilote le pilote P696 essentiel vous allez voir ce véhicule il n'est pas sans rappeler un véhicule que j'ai déjà présenté pour les habituer vous pourrez voir la vidéo que j'ai déjà mis en ligne qui est le chausson 640 vous verrez que au niveau implantation on n'est pas loin mais comme dirait l'autre il faut monter sur les épaules de son voisin pour voir un petit peu plus loin allez passons là dessus donc on est sur le nouveau porteur 2 litre 340 chevaux donc pour vous donner une équivalence le 2 litre 340 chevaux en puissance pure on est équivalent aux 150 de l'an dernier qui n'avait pas l'Adi Blue qui avait la vanne EGR supplémentaire là on libère un petit peu de puissance donc 140 chevaux équivalent aux 150 de l'an dernier ça on est plutôt pas mal tout polyester sur ce véhicule ça ça fait plaisir si jamais on a de la grêle on est plutôt pas mal renforcé sur le toit et en dessous évidemment pour les gravillons les bas de caisse qu'on voit là bas sont aluminium chargement au niveau du seuil de chargement des bouteilles de gaz on est relativement bas ça c'est très sympa avec le crash sensor c'est à dire qu'on a le gaz en roulant moi j'aime beaucoup très très pratique également feu diurne sur ce véhicule on a les led sur le côté en dessous là vous savez avec anti brouillard intégré directement dans la plasturgie du nez du véhicule du pare-chocs je vais vous faire voir quand même au niveau des feux diurnes vous savez c'est ceux qui sont supplémentaires en dessous là on voit ça fait un peu comme une guirlande de noël vous connaissez ça de toute manière vous avez tous déjà vu ça le véhicule on va parler un petit peu de la taille des mensurations de cette belle demoiselle alors nous sommes en longueur à 6 99 au niveau de la largeur 2 m 30 et pour ce qui est de la hauteur comme nous avons vous verrez tout à l'heure un lit pavillon il faut prévoir un petit peu plus haut nous sommes à 2 85 on a fait le choix nous sur ce véhicule de mettre le panneau solaire la caméra de recul et quelques petites options dont on va parler par la suite allez je continue à faire le tour également marche pied électrique porte artal vitré à nouveauté cette année regardez ça très très sympa voyez ça les stop portes on est sur du magnétique allez voir on est sur du magnétique tac et c'est du costaud ça bouge plus baie affleurante alu anti effraction là on voit qu'on a nos respirations nos grilles avec les caches hiver qui sont livrées de série là ça c'est pas le cas pour tous les constructeurs du frigo ce qui veut dire qu'on a un frigo dométique trimix à l'intérieur là on voit qu'ils ont déporté la lumière extérieure sur l'arrière du véhicule ici la cassette toilette de 19 litres avec le remplissage des eaux et on va regarder tout de suite au niveau de la soute comment ça se présente voici j'ai ouvert la soute vous allez pouvoir constater tout de suite tout comme moi que c'est une soute traversante soute traversante vous voyez que on a largement la place en hauteur de mettre des vélos c'est absolument pas un problème la soute est étanche en fait sur ce véhicule pour tout vous dire la partie basse du véhicule jusque là c'est de la soute et jusqu'au dessus c'est le dressing donc vous avez un maxi dressing au dessus et une maxi soute en dessous ça c'est vraiment très très bien ce qu'on peut apercevoir au fond ça c'est l'option lit d'inette c'est à dire qu'on va pouvoir transformer la table d'inette en lit d'appoint pour deux personnes confort si vous allez voir le système est plutôt pas mal pensé et là bas là vous avez la couverture souple air thermique pour mettre sur le pare brise pour éviter la condensation du matin également un accès voyez de l'intérieur du véhicule directement dans la soute si vous avez des packs d'eau pour les récupérer ça c'est pas mal et je vous fais avoir de l'autre côté comment ça se présente de l'autre côté on a un système d'étagère pour mettre les produits sur le côté évidemment les arrivées de chauffage parce que notre soute est chauffée également tout ce qu'il faut pour l'arrimage si vous mettez des vélos et on voit que la type soute à ski on a beaucoup plus de hauteur si vous avez des choses un petit peu plus encombrante un kitesurf ou des choses comme ça arrangé à l'arrière j'ai sorti directement le tiroir bas de caisse qu'on a un tiroir bas de caisse dans ce véhicule moi j'aime beaucoup les tiroirs bas de caisse pourquoi j'aime ça parce qu'on va pas salir la soute c'est à dire que là on va pouvoir mettre 70 kg maximum dans ce tiroir bas de caisse bas de caisse aluminium je vous rappelle on va pouvoir mettre les cales directement et les tuyaux d'eau donc comme ça tout ce qui est un petit peu cracra va pouvoir finir directement là sans salir dans la soute et là bien sûr on a notre trou d'évacuation si jamais il y a de l'eau qui passe donc aucun souci de ce côté là j'ai ouvert l'emplacement bouteille de gaz donc on est sur un chauffage truma on est sur un 4000 watts chez pilote quand on fait moins de 7 mètres on est sur du 4000 watts au delà on va être sur du 6000 watts sauf si vous prenez l'option évidemment vous avez le choix mais à mon avis un 4000 watts va suffire amplement donc double emplacement bouteille de gaz moi ce que j'aime beaucoup 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 alors est-ce que c'est aimanté oui c'est aimanté seuil de chargement bas pour les bouteilles et ça croyez moi mon dos vous remercie pilote d'avoir fait ça parce que c'est vraiment pénible d'aller charger des bouteilles en hauteur enfin moi je trouve ça extrêmement pénible donc double emplacement 13 kg propane nous avons notre nouveau sécurité la crash sensor qui nous permet de rouler avec le gaz ouvert et une simple lire qui est déjà installée me voici rentrer à l'intérieur du véhicule alors comme d'habitude on va commencer par le porteur donc je vous rappelle on est sur le porteur donc fiat ducato 140 chevaux faut savoir que ce véhicule à la base est proposé par constructeur en 120 chevaux nous avons fait le choix pour à peu près 500 euros de rajouter un petit peu de puissance pour être tranquille donc 140 chevaux équivalent donc à 150 chevaux de 2019 donc qu'est-ce qu'on va retrouver donc notre moteur pardon notre volant directement avec le régulateur limiteur de vitesse comme d'habitude on a nos réglages de rétroviseur électrique est là pour monter et baisser les vitres les stores remis qui sont traités aluminium pour tout ce qui est couverture thermique sont présents au niveau latéral et au niveau frontal alors moi j'aime beaucoup celui ci c'est celui qui se monte hier qu'on choisit vous c'est chaud mon dieu que c'est chaud les amis faut peut-être pas le faire noir la prochaine fois blanc ce serait une bonne idée cela avec la chaleur dire qu'on peut mettre à mi hauteur pour avoir de l'intimité doit avoir un petit peu de lumière malgré tout qui passe ça c'est très très sympa toujours notre tablette à la haut la feuille de livraison bien arrivé donc voyez là je la tablette qui nous permet de mettre un téléphone directement ça c'est pas mal surtout qu'en plus juste en dessous on a les ports usb pour recharger le téléphone c'est toujours intéressant ici directement l'autoradio intégré il est joli leur autoradio idée média donc autoradio là c'est un 7 pouces d'hab plus donc c'est des savent et les autoradios qui ont profité des radios numériques on aura des informations qui passent directement avec des photos la photo de l'animateur etc ça c'est plutôt pas mal bon maintenant faut que les radios commencent à émettre en numérique ça commence cette année normalement vous allez voir vous aurez un confort qui sera il sera très sympathique surtout qu'en plus pilote à rajouter dès qu'on a eu des petits problèmes de réception radio sur les pilotes ils ont ajouté une antenne sur le dessus petit talon de requin là qui permet d'avoir une meilleure réception et ça c'est pas dommage les amis pas dommage du tout on a ici la climatisation manuelle qui suffit amplement donc nous sommes sur une boîte 6 manuelle il est possible d'avoir évidemment la nouvelle boîte automatique ne fera pas elle est d'ores et déjà proposée par les fabricants bon là nous on l'a pris en boîte manuelle pour l'instant c'est ce qu'on nous demande le plus souvent double airbag évidemment source véhicule un monsieur est protégé et madame également pas de jaloux ici notre boîte réfrigérée qui communique avec la climatisation un vide poche écoutez je crois que j'ai fait le tour là on à peu près tout ah oui la caméra de recul l'écran de la caméra de recul est intégré directement dans l'autoradio donc vous n'aurez pas un écran supplémentaire de ce côté là et ça c'est une bonne chose allez on passe à la partie l'os arrangé sur ce beau très très beau camping car c'est évidemment le salon xxl donc là on est au top c'est à dire que là en fait sur ce véhicule bon vous avez reconnu typiquement l'implantation du chausson 640 ils s'en sont largement inspirés mais quand même ils ont profité pour améliorer un petit peu le produit ce qui est tout à leur honneur donc vous aurez reconnu un lit pavillon de 160 au dessus donc vous avez un lit pavillon qui descend à 80 au niveau de la hauteur qui vient se poser en fait un directement sur les assises des sièges parce que la table également se replie c'est pas un souci eux ils ont fait le choix de mettre une table beaucoup plus grande et cette table beaucoup plus grande l'avantage c'est que comme elle se baisse et qu'elle va servir également de support pour le lit dit net on aura une un système beaucoup plus simple à mettre en oeuvre je vous fais voir les portefeuilles évidemment les nouveaux revêtements type ardoise c'est très très joli c'est mat ardoise et c'est bien ce que même s'il y a des petits coups qui sont un couteau qui tombe et là on est vraiment malheureuse qu'on a acheté ça quand même à certains prix et c'est un vrai sacrifice un vrai effort qu'on fait au niveau financier ben là à ce niveau là vous n'allez pas le voir c'est moucheté donc on est gris noir blanc gris clair enfin c'est extrêmement discret et voyez on a donc cette rallonge qui permet de supporter évidemment quand la table portefeuille est déplié mais on a des pieds voilà et ces pieds là ça c'est malin voyez ces pieds et ben quand on va baisser la table en plus double pied sur la table vous avez vu donc c'est très costaud double pied sur la table avec ce renfort également au niveau de la rallonge comme ça quand tout sera baissé on pourra facilement mettre après son coussin pour faire le lit net sans aucun problème voici autre petite chose très intelligente sorti directement de la matière grise de nos amis de chez pilote la limousinière là-bas regardez c'est que c'est aimanté c'est quand vous voulez faire le lit du bas hop ils sont aimantés on n'a pas le sketch avec les scratch le sketch avec les scratch c'est pas fait exprès donc on n'a pas c'est très pénible ces scratch et puis ça tient pas dans le temps il faut les renforcer et tout non là maintenant tout est aimanté donc extrêmement simple à mettre en oeuvre allez maintenant on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du lit principal 160 qui est juste au dessus voilà le lit est descendu voyez donc on est bien 80 cm on vient se poser sur l'assise indirectement et ça vous fait un lit de 160 j'essaye de faire un plan sympathique mais là bon je pense que vous pourrez dormir en étoile il n'y aura pas de problème à ce niveau là vous serez plutôt pas mal en dessous comment ça se présente on a comme d'habitude nos lattes bois avec l'échelle si vous mettez à mi-chemin il y aura quand même une échelle pour accéder au lit et on a les filets de sécurité qui sont là qui vont venir s'attacher directement sur les attaches qui sont au plafond allez on continue j'en profite quand même pour vous faire voir que ce véhicule on peut coucher à 4 mais on peut également rouler à 4 c'est à dire que sous les banquettes on a un dossier qui se remonte exactement comme le chausson et on peut mettre directement évidemment se ceinturer et met directement les coussins pour avoir une place de ce côté là est également une place de ce côté là voyez que la tétière est là c'est exactement le même principe je vous fais voir un petit peu comment ça se passe en dessous parce qu'il ya du technique donc sous la banquette la plus proche à l'entrée de la cellule nous avons donc notre batterie ma fameuse batterie avec ici tous les fusibles je crois que je vois nous le problème il ya un fusible qui était pas enfoncé tout bêtement tous les fusibles qui sont là et mon disjoncteur et de l'autre côté ça ça fait toujours plaisir aux dames je le sais on a un petit rangement supplémentaire mesdames ça fait toujours plaisir de l'autre côté également un grand rangement secret juste sous la banquette pour ranger les packs d'eau allez c'est le moment que les gourmands préfèrent c'est le moment où on passe à la description de la cuisine on va ouvrir tout ça pour voir comment ça se passe j'ai le sentiment qu'il ya une touche féminine chez le pilote là depuis quelques temps parce qu'on voit des poignées comme ça couleur or qu'on voyait pas avant c'est du plus bel effet ah pas mal le trieur à bouteille je le découvre un peu en même temps que vous parce que voyez je le fais vraiment là à la réception notre trieur à vaisselle ça fait toujours plaisir parce que ils ne le fournissent pas forcément chez tous les fournisseurs et ça fait toujours plaisir surtout dans un camping car où tout se balade je comprends pas qu'on ne mette pas encore là des grands tiroirs et on finit par un tiroir standard allez pas mal on voit qu'on est des ambiances led partout on en a également en dessous une crédence toujours pareil ardoise mat moucheté très sympa prise 220 prise usb 1 ampère 2 ampère et du 12 volts on voit qu'on a également l'épicerie nouvelle génération c'est noir mat ah oui ça c'est très sympa bonne idée bonne idée vous savez la poignée de l'entrée qui était chromée toujours pleine de traces de doigts bah c'est fini maintenant les noirs mat et ça ça fait plaisir très sympa tiens tant que je suis dans l'entrée je vous fais voir on a des ambiances led un petit peu partout là on voit que notre arrivée de chauffage donc les inter avec le marche aux pieds la tablette qui nous permet de piloter tout le véhicule au niveau énergie voir où on en est pour la flotte pour voir les eaux grises les eaux propres pour l'électricité pour général la pompe à eau etc ici on a un emplacement pour notre télévision avec un support qui est déjà de série et qui va se déplier pour bouger la télévision dans le bon sens la commande du lit pavillon et une commande cp plus qui nous permet de programmer un ordre début et de fin pour le chauffage et le chauffe eau ça ça fait toujours plaisir je reviens vers ma cuisine alors on a combien de feu suspense roulement de tambour ouais trois feux mais bien bien trois feux parce qu'ils sont éloignés on a la place vraiment de mettre les casseroles ça c'est sympa avec notre piezzo qui est juste là au niveau de l'évier évier inox standard rond comme d'habitude évidemment tous les ouvrants vont avoir moustiquaire et obturation ça on l'a à chaque fois finition brillante pour les placards avec ici une étagère une étagère également et là vous voyez on a mini garde-fous pour des mini épices on a une belle porte laquée blanche pvc vous inquiétez pas par rapport à la durée de vie de ces portes pvc à chaque fois ça fait peur je peux vous dire dans une autre vie je vendais des armoires où il y avait des portes pvc comme ça et à moins d'être forcé et cambriolé ça durait extrêmement longtemps en plus celle ci est très très jolie ça serait pas facilement vous abîmer une lame ça se démonte on la remplace c'est absolument pas un souci et hop on vient la mettre là on la fixe elle est aimantée autrement quand on circule c'est le top donc ce qui est très sympa très 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 sympa voyez c'est qu'on a une grande douche grand on la mesure la douche pour voir combien elle fait parce que regardez j'ai monsieur maître qui est là il va me dire monsieur maître quel est votre verdict alors on va dire qu'au niveau du plus bas on est à 65 65 65 en carré 65 par 65 une belle douche avec une porte rigide une belle colonne de douche là on est pas mal évidemment une ouverture au dessus pour l'humidité ce qui est très sympa si c'est les nouvelles regardez les nouveaux boutons poussoirs l'embre vraiment la touche féminine c'est très luxueux très sympathique et vous allez voir je prends un petit peu de recul comme je vous disais tout à l'heure la partie basse c'est la suite la partie haute et ben c'est tous les rangements c'est la penderie et là on a des grands tiroirs il faut pas pousser faut tirer maxi tiroir avec un décor un petit peu noyer le jeu en bray n'est très très joli donc pas mal de petits trieurs comme ça alors on va regarder de ce côté là notre barre de suspension pour les vêtements avec bon exactement comme chez chaussons en plus petit là on a du coup notre chemin d'étagère qui va partir dans le fond du placard il est l'heure d'aller aux toilettes donc on retrouve comme d'habitude notre toilette dometic vous connaissez le principe à tête rotative mais là en l'occurrence vu la place qu'on a on n'est vraiment pas embêté on va jamais le faire tourner on est tranquille au niveau de la vasque comment ça se passe vasque design un peu trapèze comme ça très très sympa en dessous ah tiens ils ont copié sur les allemands regardez là on met le papier toilette la feufeuille sort ici et tombe juste là ça c'est top là voyez on a le niveau pour la cassette toilette on sait quand elle est pleine quand elle est vide quand il faut la vie d'est encore des arrivées de chauffage évidemment dans la salle de bain là un grand miroir pour pouvoir se faire une beauté le matin et également envoyer des petites choses comme ça pour pas que ça se casse les filles alors comment elle s'ouvre cette porte allez je vais essayer de trouver voilà comme ça suffit de tirer dessus donc on a une deux trois étages avec également je sais pas si vous voyez là il ya du plexi comme ça ça va pas tomber pendant le voyage toujours rubrique pour les gourmands le frigo donc on est sur le grand modèle 150 litres pour le coup là trimix comme d'habitude voyez sur le dometic qui va bien avec notre conservateur et comme d'habitude bon je vous fais voir rapidement ce que ça vous commencez à connaître un petit peu mais bon c'est le plus grand vous aurez pas plus grand alors peut-être qu'il existe des plus grands je peux dire des bêtises ça serait pas la première fois mais en l'occurrence celui-ci pour moi c'est le plus grand que je vais voir donc on a comme d'habitude on off la position pour se mettre sur le 220 où il crée du froid plein badin ça c'est sur le gaz où il va faire beaucoup de froid la batterie où il va conserver le froid qui est déjà créé et là la fonction aes c'est à dire automatique énergie système c'est lui qui va gérer automatiquement l'énergie la plus pertinente et là on va choisir plus ou moins froid je vous fais voir au dessus du frigo on a un grand rangement avec toujours ces jolies petites poignées vraiment faut pas les oublier parce que mais par contre quand elles sont fermées ça ne bouge plus après là on va mettre tout ce qui est des modulateurs on va mettre tout ce qui est pointeur des modulateurs pour la télévision pour l'antenne satellite parce que ça après c'est nous qui l'installons mais on peut le commander directement chez pilote mais on peut vous l'installer parce que je pense qu'on va essayer de vous aider quand même pour ce type d'installation il faudra nous consulter on essaiera de vous faire une offre assez sympathique surtout pendant la foire là on va essayer de faire des packs un petit peu sympa en dessous qu'est ce qu'on a en dessous on a également un tiroir bon tiroir standard et où je viens de voir qu'il y avait une trappe là qu'est ce que j'ai dans cette trappe ou mais j'ai mes os qui ont l'air d'être hors gel à vérifier mais a priori ce que j'ai pas encore reçu les documents techniques j'ai c'est vraiment une avant-première pour le coup une avant-première d'avant-première donc j'ai mes os sales là a priori qui sont ont l'air d'être hors gel ça ça fait vraiment plaisir pour les gens qui s'en servent en hiver et voyez regardez un accès directement dans la soute c'est à dire que si vous avez un petit toutou vous voulez lui faire son coin là vous laissez ça ouvert il peut faire sa vie ça c'est vraiment très bien écoutez moi j'ai fini cette présentation bon c'est vraiment une avant-première j'essaierai de vous mettre moi sur le site après des données techniques un petit peu plus pertinentes pour l'instant je le reçois ce véhicule j'ai pas encore les catalogues j'ai rien donc là c'était un peu une enquête entre camping car magazine et tous tous les camping car tous les magazines de camping car qu'on vous retrouvez pour trouver des des infos sur la charge utile et puis j'ai pas l'impression qu'en plus tout soit juste donc je vais pas trop trop me prononcer sur des choses un petit peu pointu tout ce que je peux vous dire c'est que ce véhicule quoi qu'il en soit le prix de base commence à 52 990 52 990 c'est pareil on reçoit tout juste les tarifs a priori le véhicule que je vous ai présenté là donc déjà équipé avec les stores remis l'autoradio la caméra de recul le lidi net en option qu'est ce qu'on a d'autre le panneau solaire on a pas mal de choses quand même sur ce véhicule donc attendez je vais regarder oui on a la sellerie également simili cuir la tablette tactile le maxi salon ça forcément avec le revêtement extérieur polyester marche pied électrique le store remis sur l'avant le tiroir bas de caisse qui est une option la sécurité gaz en roulant et l'option lidi net donc ce véhicule nous on va vous le proposer a priori si je me suis pas trompé je pense que c'est bon à 58 200 euros hors frais carte grise un fait bien attention à ça c'est pas compris dedans mais on est à 58 200 euros sauce véhicule bon écoutez nous on vous attend en tout cas j'espère que si vous voulez voir ce véhicule nous on vient de recevoir exprès pour le salon donc les avant premières on va commencer le 29 1 donc le 29 août jeudi 29 août jusqu'au dimanche 1er septembre fait hop un petit plan sur l'image vous n'aurez qu'à faire une pause pour voir tous les renseignements il ya un site internet de toute manière s'appelle les avant premières du camping-car donc plus de 150 camping-car exposés nouveauté 2020 et la grande foire de l'occasion donc il y aura les trois concessions du groupe 1 donc mots à loisirs cap liberté évasion 63 sera tout cela groupe camper life vous avez un site également un campeur tirer life point fr vous pouvez retrouver tous les véhicules d'occasion et neuf qui sont en vente dans nos concessions et donc ce véhicule je viens de le recevoir j'ai reçu un point d'avant première normalement devrait pas l'avoir un pilote a été très sympa nous le faire passer donc je voulais vraiment communiquer dessus pour vous sachiez qu'il était là que vous puissiez passer le voir on voudra vous présenter cette petite merveille et j'espère d'autres qui devraient arriver peut-être si nos gentils fournisseurs ont été au top on verra peut-être des nouveaux fourgons des nouveaux profilés allez à suivre quoi qu'il en soit j'essaie de vous mettre toutes les infos sur ce véhicule juste en dessous dans la description de la vidéo 1 je vous fais regarder un plan comme ça hop j'espère que ça sera pas flou comme ça vous pouvez faire une petite pause pour voir alors méfiez-vous quand même j'ai mis 495 de charge utile je suis pas sûr j'ai pas tout j'ai vu 100 kg de plus dans un magazine j'ai enlevé 100 kg pour être tranquille je pense qu'on a facile 500 kg à vérifier évidemment on a en tout cas le sp traction plus régulateurs limiteurs finirne etc tout ce qu'on a vu déjà en amont sur ce moi je souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la concession ou peut-être au salon allez savoir allez à bientôt salut oh